Musique Donc on va aborder son premier obstacle de détente avec l'angle le plus facile. Voilà, on aborde avec un cheval tranquille. Voilà. Et on va bien droit derrière. Voilà, baisse tes talons. Et un cheval droit. Super, caresse-le. Voilà, baisse tes talons et stable jusqu'au bout. Et on regarde ça. Voilà. Très bien, on fait la même chose à main gauche. Derrière, on cherche à avoir un cheval organisé sur le bon pied, comme on souhaite. Un curvé comme on veut le plus tôt possible. Un cheval qui nous écoute. Voilà, et souple dans les mains. Très bien. À son niveau. Qu'elle se préoccupe uniquement de garder un cheval droit au milieu. L'obstacle est constant. Ok, caresse-le. Pense bien à baisser tes talons et à tenir tes épaules et souple dans les bras à la bord. On refait une fois à main gauche. Attends bien tes sauts. Patiente avec tes épaules. Voilà, il coule dans les bras. Très bien. Tu viens me voir ? On va commencer à détendre sur l'oxerre. C'est important qu'elle le garde relâché, droit et constant jusqu'au bout. Et donc c'est une cavalière qui enchaîne avec son cheval environ 90 cm. Et c'est un cheval qui est travaillé en discipline, enfin simplement. Travaillait normalement depuis un an et demi seulement avant il faisait les courses. Et il a beaucoup couru. Ouais, souple dans les bras, souple et relâché. Très bien, caresse-le. C'est important aussi toujours de caresser son cheval. Une fois qu'il a fait ce qu'on voulait de lui. Laisse tes talons, tiens-toi dans ta selle, dans tes épaules. Très bien. Et on continue comme ça, stable et constant. Souple les bras. Voilà. Ok, on passe au pas ? On va faire un petit enchaînement ? Alors on va faire un enchaînement pour travailler le cheval et pas un enchaînement type concours. Où on va lui demander dans le concours d'être dans le rythme, de tourner plutôt stéré. Là on va faire un enchaînement pour que tout soit stable, propre et que le cheval reste posé. Allez, c'est parti ! Prends le temps de soigner les obstacles un par un. Voilà, pense bien à la longueur de terrain lors de ton parcours. Voilà, souple dans les bras. C'est important de pouvoir déjà dérouler un parcours simplement, calmement. pour pouvoir ensuite tourner court, passer du galop quand on veut, avancer, tourner court, sauter. Après, ce sera beaucoup plus facile. Et tiens tes épaules souples dans les mains. Très bien ! Très bien ! Raccourci de terrain, c'est super ! C'est hyper important qu'elle déroule un parcours calmement. En général, en concours, son cheval peut un tout petit peu lui prendre la main. Elle, il se retrouve vite. Arrière, avoir une position de sécurité. Là, on est sur une séance où elle s'en sort plutôt très bien. Je suis hyper contente, c'est hyper important surtout, très souvent. Et pense derrière ton virage à droite, à droite derrière. Très bien ! Les caractéristiques, c'est super avancé ! Vous allez voir une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada